Au cœur d'une ville sombre, au centre de combats millénaires, une guerre secrète fait rage entre les anges et les démons pour le salut des âmes humaines. Dans l'ombre, un ange se dresse contre l'influence démoniaque. Bienvenue dans l'univers du Night Stalker. Pour cette première partie, je vous propose un petit survol de ma ville d'accueil, Natural City. Cette gigantesque mégapole contemporaine ne dort jamais. Même durant la nuit la plus sombre, ces néons transpercent les ténèbres. Comptant sur ses millions d'habitants pour la faire vivre, elle cache un secret derrière ses murs. Outre les trafics de drogue, les réseaux de prostitution et tous les autres crimes que je qualifierais malheureusement de communs, elle accueille également des créatures surnaturelles qui se livrent une guerre dans le plus grand secret. Des anges, des démons, des succubes, des néphélims et bien d'autres créatures. Rassurez-vous, il n'y a pas que dans ma ville qu'il se livre cette bataille incessante. Cette guerre fait rage partout sur terre. Mais une ombre semble envelopper ma cité. Comment la décrire ? Des grattes-ciels qui caressent les nuages, s'élevant vers la pureté, or que certaines rues sont inondées de détritus. Un paradoxe à l'état pur résumerait bien la situation. Profitant d'une renommée internationale, cette ville s'épanouit par ses entreprises, sa culture et bien d'autres manières. Son histoire est aussi riche qu'étrange. Certains établissements sont aussi bien effrayants qu'intrigants. Mais nous aurons le temps de les visiter ensemble un par un. Les grands axes ne se vident jamais. Les voitures sont semblables à des globules rouges, amenant sans arrêt de l'oxygène dans les cellules. Et les rues, quant à elles, elles ressemblent aux artères d'un corps humain assurant que le flux ne soit jamais encombré. C'est absolument envoûtant de voir le balai de lumière qu'offrent les phares en voyageant d'un quartier à l'autre. Mais je vais les survoler avec vous. Il y a le quartier de Nao Esquire, celui des riches. Les personnes les plus haut placées de la ville y résident. Un quartier où il fait bon vivre en somme. Entre espace vert et bon voisinage, que pouvez-vous espérer de mieux ? Pourtant d'étranges choses s'y passent, dès que la nuit est tombée. Bellotti Street, plus connu comme étant le quartier du port. Ayant subi une forte influence italienne, c'est russante le voyage et l'industrie. Soumise aux lois des familles mafieuses, il ne fait pas bon traîner la nuit sur les docks. Plus au sud se situe la zone industrielle. Le quartier de Shirley Street. Le plus malfamé où il ne fait vraiment pas bon vivre. Fouillez ce quartier, sinon vous pourriez vous faire agresser au coin d'une ruelle. Mais ce ne serait pas le pire qu'il pourrait vous arriver là-bas. Malkin Street, le quartier asiatique. La culture nippone se dégage de chacune des rues, créant un réel dépaysement quand on y rentre, que ce soit dans les odeurs de nourriture et les sons perçus. Wilkie Street, quartier ethnique mélangeant toutes les influences. Il n'est pas impossible de parler plusieurs langues différentes dans une seule et même rue. Le centre-ville, quant à lui, est le cœur palpitant de la cité. Là-bas, rien ne s'arrête, rien ne prend de pause. Un rythme effréné conditionne le flux sanguin de ce corps. Abritant la plupart des commerces, c'est l'endroit où il faut être à tout moment car il se passe toujours quelque chose. Chaque quartier son histoire et je vous le racontera en son temps. La ville est également bien entourée. A l'ouest, un chantier en construction abandonné. Au sud, la zone industrielle. A l'est, la carrière de Silice. J'espère que ce survol vous a plu. Mais faites attention. On ne sait jamais ce qui se cache dans l'ombre. J'espère que ce soit dans l'ombre. Je vous remercie. Je vous remercie.